Texte et ça s'appelle Meurtre à l'extincteur. On s'emble sur le galade. Allez, on va parler de Polar aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est un petit peu dans cette ambiance sombre. On va retrouver tout de suite Jean Ducreux avec nous par téléphone pour nous parler de son dernier roman, Salsa piquantée. Bonjour Jean Ducreux. Bonjour Mathieu. Vous avez une liste de choses que vous avez fait dans la vie qui est impressionnante. Vous êtes polyglotte, globetrotteur, enseignant, chercheur, entrepreneur. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Oui, c'est vrai et vérifiable. Comment ça se fait que vous êtes passé de plein d'activités différentes dans votre carrière ? Je suis un petit peu touche à tout et je m'intéresse à beaucoup de choses. Alors je m'intéresse au cinéma, je m'intéresse à l'informatique. Mes collègues à l'université me surnommaient John Geek. Et puis bon, dans le cadre de toutes mes pérégrinations, j'ai réussi à créer une start-up, donc laisser de côté l'éducation nationale pendant une douzaine d'années, et puis développer une start-up informatique que j'ai vendue en 2002. Et puis j'ai fait des tas de choses, c'est vrai, beaucoup d'années d'étrangers, y compris en tant que diplomate. Alors moi, c'est la de France à Stockholm, c'était vraiment complètement inattendu, mais bon, ça s'est fait quand même. Donc tous les aléas de la vie et de l'existence, des choses très diverses, effectivement. Et je re-signerai, quoi. Vous le referez si c'était à faire. C'est quoi ? C'est que vous avez le besoin de changer, de faire des choses diverses, ou c'est des occasions qui se sont présentées et vous vous êtes dit, bon, bah allez, j'y vais ? Il y a eu des occasions, c'est vrai, mais je n'aime pas tout ce qui peut être routinier. Donc effectivement, il me faut du changement. J'aime découvrir de nouvelles choses et j'ai eu beaucoup d'opportunités dans la vie. J'ai eu beaucoup de chance, quoi, voilà. Et alors, vous nous avez parlé d'une passion pour l'Amérique, c'est ça ? Ah, je suis américaniste, c'est-à-dire que j'ai un doctorat en études américaines, une thèse faite sur les super-héros américains au cinéma. D'accord. Donc ça, c'est une des couleurs de ma palette. Je dirais, quoi, je continue aujourd'hui à écrire des archives de recherche sur le sujet, en français ou en anglais, mais bon, je suis retraité, en fait, depuis le mois de septembre. Donc je peux me consacrer à l'écriture à temps plein, quoi. Et maintenant, vous êtes romancier. Alors, une autre de vos particularités, c'est peut-être que vous êtes passionné à la base par le cinéma avant d'être passionné par la littérature, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est-à-dire que je ne me crois pas capable d'écrire un roman. Je suis un peu paresseux de nature. Et donc, il me semblait que mettre autant de mots dans un ouvrage, ça me paraissait... Un travail colossal. Avec une petite capacité. Et en fait, je me suis aperçu que... Je me suis pris de passion pour l'écriture romancée, on va dire. J'avais l'habitude d'écrire des scénarios de films de court-métrage, long-métrage, en français, en anglais. Et là, je me suis retrouvé... Donc j'ai commencé il y a quelques années dans l'auto-édition. Et je me suis aperçu d'abord que mes romans plaisaient, qu'ils marchaient, c'était bien. Puis je me suis aperçu que j'étais capable d'écrire non seulement un premier roman, mais un deuxième, un troisième. Là, je suis en train de presque terminer le sixième. Et à un moment, on m'a dit, mais pourquoi ne pas tenter l'édition classique ? Alors, j'ai envoyé le manuscrit de Sansa Piquinte et un grand nombre d'éditeurs. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'offres. Et j'ai pris celle de M. Corban, donc des éditions Héraclite. Damien Corban est un type fantastique, passionné. Et j'ai vu tout de suite qu'il amait mon texte. C'est un texte un petit peu particulier, plein d'humour. Vous parliez tout à l'heure de littérature noire. Chez moi, ce n'est pas tellement noir, à vrai dire. Même si certaines scènes se déroulent de nuit, effectivement. On a affaire à un personnage qui est éminemment positif. Donc, il est aux antipodes d'un privé classique. Mais, comment dire, c'est aussi parce que je considérais que l'époque, cette pandémie et tout ça, ne se prêtaient pas encore plus de noirceur. Et donc, je suis allé vers un peu plus de lumière, au contraire. Même si, dans cette première enquête du détective privé Nacho Obispo, il y a quelques morts, quand même, évidemment. On ne peut pas faire l'économie de ça dans The Polar. Mais, malgré tout, ça reste un personnage positif. Parce que, je pense qu'il est attachant, c'est ce que tout le monde me dit. Il est futé. Il est plein d'empathie. Il est bienveillant, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas du tout... C'est pas du marlot, par exemple. On est loin du... J'allais dire du cliché de l'inspecteur du roman noir avec l'imperméable et qui a des problèmes d'alcool, en général. Exactement. Exactement. En plus, c'est un type qui a six enfants. Oui, c'est ça. C'est un père de famille. C'est un père de famille, éperdument amoureux de son épouse. Et puis, bon, les situations qu'il traverse dans le cadre familial sont assez cocasses. Donc, on ne rit pas aux éclats dans ce texte-là, mais je pense qu'on sourit beaucoup. C'est ce que m'a dit encore une lectrice ce matin. C'est-à-dire qu'elle a bien rigolé intérieurement, quoi. Et donc, j'ai atteint mon objectif. C'est fantastique, quoi. Et alors, comment est-ce qu'on crée un personnage ? Comment est-ce qu'on le fait à partir de rien, ce personnage ? On se base sur des gens qu'on connaît ? Ou comment est-ce que vous avez créé justement ce Nacho Obispo ? En fait, je pense que le privé à Nacho Obispo tient un peu de moi, forcément. Mais alors que c'est un détectif privé qui est basé sur la presse Belcourt, et on le surnomme le moineau, donc le moineau Belcourt. Il habite aîné, donc en plein cœur du Lyon catholique. J'ai habité... Aujourd'hui, j'habite du côté des Brotteaux, mais avant ça, j'ai habité de longues années à la rue Victor Hugo, donc à côté de Belcourt. Et c'est vrai que j'ai pu observer quand même des attitudes des bons chrétiens, des mauvais chrétiens. Et donc, j'ai pu restituer ça dans mon texte. Le fait que le détective privé soit d'origine espagnole me permet un regard extérieur à Henné, que je n'aurais pas pu me permettre si ça avait été un bon franc-chouillard. Donc c'est pour ça que vous lui avez donné ses origines hispaniques ? Et puis alors, comme c'est un type qui n'aime pas la violence, qui n'aime pas le conflit, etc., je lui ai adjoint une figure tutélaire, qui est celle de son grand-père espagnol, républicain et opposé à Franco, et qui, disons, assène la vérité, là où Nacho serait tout de suite beaucoup plus doux dans son expression. Donc j'ai de multiples distances, distanciations là-dedans, quoi. Dans la description du personnage, on peut lire que c'est un héros sympathique et naïf. Comment est-ce qu'un enquêteur peut être naïf ? C'est pas un peu un désavantage ? Non, c'est-à-dire que c'est aussi un personnage qui vit bien ses contradictions. Et une de ses contradictions, par exemple, fort de cette conviction du grand-père républicain, anticlérical, etc., Nacho, en fait, navigue dans nos, pas troubles, mais presque, à savoir, il est à la fois chrétien, pratiquant parce que son épouse le traîne à l'église, mais en même temps, il se déclave agnostique. Donc il arrive, si vous voulez, d'abord, il est doué de bonnes facultés de conclusion, de déduction. Il arrive à ses conclusions tout seul. Et donc, même si, en apparence, il est naïf, au fond, il ne l'est pas. Par exemple, il est plus ou moins poursuivi par un commissaire de police du quartier Berlier, à Lyon. Mais à ce type-là, il ne dit pas tout. Il le laisse parler, ne finit pas ses phrases, etc. Vous voyez, donc, il a une fausse naïveté. C'est un anti-naïf. C'est un naïf, c'est un anti-naïf. C'est un petit peu particulier. Très bien. On peut parler peut-être de l'intrigue de ce roman, celle-ci piquante. Ça commence comment ? Je sais que parler d'un polar, on ne peut pas trop en dire sur l'histoire, mais le pitch de base, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, ça commence par une scène violente, c'est-à-dire le soir de la fête des Lumières, sur la place Belcourt, une femme très belle, sud-américaine, est assassinée au pied de la statue de Louis XIV. Et avant de mourir, les quelques témoins qui sont sur place, qui l'assistent plutôt, puisqu'il y a un millier de témoins, les quelques témoins l'entendent prononcer les deux mots suivants, avant de passer de vie à trépas, salsa picante. Et à partir de là, il faut d'abord retrouver sa femme, mais il faut savoir aussi pourquoi il a dit ces deux mots. Au moment de mourir, on peut dire ça. Est-ce que quelqu'un, avant de mourir, dit salsa picante ? C'est complètement incongru, quoi. Et en fait, il se trouve que cette victime est la voisine de palier du détective privé. Et c'est ça qui va l'embarquer dans cette affaire. Voilà, parce que par nature, Nacho n'est pas un détective privé sur les affaires criminelles. Tout ce qu'il fait, c'est simplement observer les gens à la jumelle, prendre des photos des amants infidèles, des épouses infidèles, et des époux infidèles, et c'est tout. Et là, il se trouve, c'est pour ça que sa naïveté est complètement justifiée, c'est-à-dire qu'il se trouve au milieu d'une affaire criminelle de meurtre. Et ça, il est complètement déplacé hors de son précaré. Très bien. Donc, on va poursuivre les aventures de ce personnage. Il y a un côté enquête, on est dans un polar, mais... Ah oui, vraiment, il y a un côté enquête, c'est vrai. Mais vous nous parlez quand même de quelque chose de lumineux et d'humoristique dans un livre qui va faire sourire. C'est tout dans le traitement, en fait. C'est tout dans le traitement. C'est-à-dire qu'au coin d'une conversation, il va apparaître un détail un petit peu abscond qui va faire qu'on va rire, quoi. Par exemple, un détail, mais qui a vraiment son importance, le détective a six enfants, mais il a aussi un petit chien, un chihuahua. El Gato. Il s'appelle El Gato. Et donc, El Gato compte comme un membre entier de la famille et grâce à lui, ou à cause de lui, arrive un certain nombre de situations qui sont assez comiques. C'est un peu le Milou de notre show, vis-à-vis. J'ai lu quelque part que la première trilogie de romans policiers que vous avez écrite, la trilogie des crimes et des routes, vous étiez inspiré d'acteurs. C'est peut-être votre passion pour le cinéma qui fait ça. Vous aviez des acteurs en tête quand vous avez imaginé les personnages. Ah, je me suis bien renseigné, effectivement. Est-ce que c'est le cas ici aussi ? Ah, très bonne question. Très bonne question. Et oui, effectivement, j'ai pensé, mais après coup, qu'un acteur comme José Garcia serait parfait dans le rôle, mais à condition qu'il n'en rajoute pas, comme il a pu le faire sur Canal+, ou ailleurs, dans ses films d'acteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il doit jouer ça très premier degré. Très, très premier degré, hyper sérieux, etc. D'accord. Et là, ça peut passer et on peut suivre une affaire criminelle qui a quand même beaucoup de ramifications. C'est une intrigue très, très serrée, très dense. Et puis, rire aux faits et gestes du détective, de sa famille et de son chien. Avoir un personnage principal attachant. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette histoire ? Est-ce que le moineau de Belcourt, on va le retrouver dans d'autres enquêtes ? Complètement. Complètement. C'est-à-dire que je suis à 20 pages de terminer l'enquête numéro 2. D'accord. Et ça, une question... Il sortira, je l'espère, chez Heraclit, qui est vraiment un éditeur dont je respecte la philosophie et tout. Et ça, ça devrait sans doute paraître à l'automne. Très bien. On pourra voir la suite du moineau de Belcourt. Quand on écrit un polar, on est obligé de savoir la fin avant de se lancer ? Comment est-ce que vous travaillez ? Complètement. Moi, je le tournerai de manière très, très rigoureuse. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais avoir une situation de départ et de préférence une excellente situation de fin, c'est-à-dire un cap que je veux tenir pour développer une histoire insuffisamment épaisse. Et ce que je fais, c'est qu'il y a une maturation lente qui va se faire pendant à peu près au minimum 6 mois pour avoir un truc solide. Et à partir de là, le jour où je suis prêt, je me mets au clavier et puis je vais développer un synopsis en 25 à 30 pages. En sachant, grosso modo, qu'une page de synopsis va me faire 10 pages de romans. Et là, c'est extrêmement rigoureux. Et en ce sens que je vais voir... Je n'aurai pas le nez collé au guidon comme quand je rédige mon texte final. Je pourrais avoir cette vue d'ensemble et cette vue de haut qui me permet de juger si ma narration est suffisamment bien rythmée, s'il y a des périodes de tension, des pauses suffisantes, etc. Et pour moi, cette étape est indispensable. C'est-à-dire que c'est vraiment là que je vais construire mon roman. Même si, par exemple, j'ai pu contabiliser ce matin que dans un dialogue que j'étais en train de faire, eh bien, les personnages, quelquefois, amènent à des variations, voire à certains changements plus ou moins profonds. Mais mon cap va rester. C'est-à-dire que je ne vais jamais déroger de mon cap initial. Sinon, j'avais écrit une fois un scénario comme ça qui avait une excellente idée de départ et une bonne situation de fin. C'est-à-dire une résolution qui me paraissait cohérente. Et puis, je n'avais pas fait ce travail. Et je me suis trouvé, aux deux tiers, en train d'accumuler les explications sur ce qui s'était passé. Et c'était d'une lourdeur effroyable. C'est un texte dont je ne peux rien faire. Il est bon à jeter. Il faudrait tout recommencer depuis le début. Oui, je crois. Surtout recommencer par la phase synopsis sans laquelle je ne m'engage jamais aujourd'hui. Et quand on lit un polar, on mène un petit peu l'enquête aux côtés du personnage principal. Est-ce qu'en tant qu'auteur, il faut faire attention à laisser des indices pour le lecteur, mais pas trop ? Il faut être minutieux là-dessus ? C'est un peu un problème que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 9 heures policiers sur 10, j'arrive à deviner le gordien du roman. C'est un petit peu embêtant. Mais c'est une notion terriblement technique. Mais ça cache un tout petit peu le plaisir de la lecture, forcément. Oui, bien sûr. Donc, Salsa Picante, le moineau de Belcourt de vous, Jean Ducreux, qui est aux éditions Héraclite. On le trouve, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies de la région ? Bien sûr, dans toutes les librairies de la région. S'il n'est pas en rayon, ce n'est pas compliqué. Soit il n'y a plus d'exemplaire en stock, soit il suffit de le commander, c'est tout. Donc, vous le trouvez absolument partout. À Lyon, il y a certaines librairies qui l'ont en standard, qui n'arrêtent pas de... Par exemple, il y a la librairie Les Bibios dans le 6e rue Cuvier. Je le passe régulièrement parce qu'il n'est pas très loin de chez moi. Il les commande par 10. Et je vois que ça part vraiment très bien. Je crois qu'il a sa troisième commande. Ça a un grand succès. Oui, pour un roman qui est sorti le 8 mars, c'est... Oui, oui, le moineau prend son envol. Très bien. Et je crois que vous aviez des séances de dédicaces, des rencontres prévues. J'en ai un paquet, en fait. J'en ai un paquet. Alors, par chez vous, j'ai... Attendez une seconde, j'ai 8 tranches. C'est toujours possible avec les règles du confinement ? Non, 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 bien sûr. De la même manière, je n'ai pas pu vous rendre visite ce midi. On fait ça par téléphone, mais j'aurais eu grand plaisir à vous rencontrer en personne, évidemment. Très bien. Ce sera probablement pour cet été ou repousser plus tard pour la sortie du deuxième roman, peut-être même ? Pour le mois de mai, je pense qu'on peut quand même espérer encore. Je ne sais pas ce que va dire notre président ce soir, mais on peut tout de même craindre un peu la situation. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble par téléphone. Bon, vous n'étiez pas en studio, mais on a quand même eu l'occasion de discuter. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Très bonne journée. Et donc, je rappelle ce roman, Salsa piquanté, à découvrir. On se quitte en musique, on danse Salsa avec Yuri Buenaventura, El Gajiro del Monte.